Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce monde. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Une jeune fille va nous expliquer comment elle a échappé à la main d'un agent du diable. Comment ça s'est passé ? Écoutons son témoignage. En 2015-2016, je revenais du boulot. J'étais tellement fatiguée, j'ai pris un raccourci, j'étais en train de marcher, je partais à la maison. Il y a une grosse voiture qui venait derrière moi. La voiture a klaxonné et le monsieur a fait descendre ses vitres. Il m'a demandé de monter. J'étais tellement fatiguée que je n'ai pas réfléchi. Je suis montée dans le véhicule. En son temps, j'avais à ma main, j'avais mon portefeuille, mon sac à main. Mais vous connaissez, nous les femmes, souvent on aime laisser le téléphone dans la main, bien le porte-monnaie dans la main. J'avais mon téléphone, c'était un iPhone 7 avec mon portefeuille. Quand je suis montée dans le véhicule, le monsieur me dit comme ça, que tu as de belles choses entre les mains. Moi, je faisais allusion à mon téléphone et puis mon porte-monnaie. J'ai dit oui, oui, c'est mon téléphone avec mon porte-monnaie, tout ça. Il dit non, je dis que tu as de belles choses entre les mains, mais tu ne sais pas exploiter. Donc, je n'ai pas compris tout de suite ce que le monsieur voulait dire. Je n'ai pas compris tout de suite ce que le monsieur voulait dire. Et donc, il est parti, il m'a descendu chez moi, devant mon immeuble. Et il m'a donné son numéro. Il m'a dit non, le lendemain, il voudrait me voir, qu'il voudrait qu'on échange et tout ça. Bon, comme j'aime aussi prendre le risque, j'ai accepté. Je dis ok, il n'y a pas de soucis. Donc, le lendemain, je suis à l'autre travail, vers les 17h. Le monsieur est venu garer au même carifou auquel il m'a appris. Il avait une pizza, mais il m'a appelé depuis Abidjan-Molle. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais manger. Il dit, je voulais manger une pizza royale. Et donc, le monsieur a acheté la pizza et tout. Il est venu, il dit, on va aller chez moi. Je dis d'accord. On va chez le monsieur. Arrivée chez le monsieur. Je vois une maison, il était au deuxième étage. Le monsieur était malien, très clair. Voilà. Arrivée chez lui, il me dit, il va aller chauffer la pizza dans le micro-ondes. Il va aller programmer tout ça, de m'asseoir. J'étais assise dans le salon et il s'est dirigé à la cuisine pour aller chauffer la pizza. Après, il m'a appelé. Il dit, non, n'est pas tu pourras la pizza. Parce que le micro-ondes avait fini, c'était arrêté. Donc, il m'a dit de partir voir tout ça. Donc, je partais dans le couloir. Je vois, il y a une chambre. Le monsieur était en débadeur blanc avec une culotte blanche. Et il était assis sur son lit. Il m'a demandé de rentrer dans la chambre. J'ai dit, non, que je ne peux pas rentrer. Il m'a dit de venir. J'ai dit, non, je ne peux pas partir. Donc, je suis allée dans la cuisine. Je suis allée prendre la pizza. Je suis venue au salon. Et il m'a trouvé au salon, on a mangé tout et tout. Et il m'a dit que je t'ai dit hier que tu avais de belles choses entre les mains que tu ne savais pas utiliser. Si tu veux, tu me les donnes en retour. Moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Mais la seule chose que je te demande est que tu viennes me faire à tout. Je ne veux pas te forcer. Je ne veux pas te brutaliser. Je veux que tu viennes de par toi-même me faire à tout. Il dit, ah, comment ça ? Il dit, tu viennes, tu me fais à tout. Et puis, tout ce que tu veux. Si c'est maison, voiture, l'argent, je vais te donner. Il lui a dit que je ne peux pas. Il était là, il est arrêté quand une minute comme ça, il m'a réalisé. Je lui ai dit que je ne peux pas, que moi, je vais rentrer à la maison. Il était un peu découragé et tout ça. Donc, il me dit, d'accord, il va me raccompagner. Donc, il me demande de passer devant. Je passe, j'étais devant lui, il était derrière moi. Et j'entends des bruits dans mon dos. Genre comme si incantations faisaient des trucs, des bruits comme ça. Donc, j'ai eu froid dans le dos. Et puis, je me suis arrêté au mur. Il me demande, il y a quoi ? Il dit, non, je ne veux que passer devant vous-même. On va partir. J'étais un peu hésitante. Il a dit, oui, non, de passer devant. Moi, je ne veux pas. Et voilà. Donc, il est passé devant, il a ouvert la porte. Et il m'a donné 5 000 francs. Il dit, tiens, c'est pour ton transport. Mais je t'appelle demain. Réfléchis bien. Demain, je t'appelle. Et puis, voilà. Et je suis partie à la maison. Le lendemain, à la même heure, j'étais au Carifou. Mon portable était à 99% DMG. Quand le monsieur a lancé mon numéro, j'ai vu sur l'écran son nom. Dès que je voulais décrocher, mon portable s'est été. Mon portable s'est été. Jusqu'à l'heure, je n'ai plus eu les nouvelles du monsieur. Donc, je me suis dit comme ça. Peut-être que si je partais pour la deuxième fois chez lui, peut-être qu'il allait me tuer. Et bien, voilà. Un truc comme ça. Voilà. C'était juste moi. Incroyable. Vous avez entendu cela ? Dites-moi ce que vous vous en pensez aussi. Bien, nous ne l'écoutons encore nos témoignages. C'est parti. Je vais raconter une histoire qui m'a été titrée par une maman de l'église. Et vous savez, lorsque je viens rentrer, je vais raconter une histoire qui est vraie. Mais en même temps, il y a les autres actions. Parce que moi, je connais Jésus-Christ. Et je sais combien de fois, il agit dans la vie des gens. Combien de fois, il protège les gens. Et combien de fois, par lui, la guérison, la délivrance vient. Et cette histoire, c'est une maman avec qui nous fréquentons le même bâtiment plus tôt. Et qui nous a rencontré vraiment cette histoire. Donc, il s'agit de deux personnes. Deux jeunes gens. Une jeune fille avec un jeune homme. Voilà. Mais qui... Vous connaissez un peu. Le Koyiga, là. Donc, voilà. Mais le jeune, il avait une ambition. Son ambition, là. C'est l'argent qu'il veut. Voilà. Parce que... Il veut revoir l'argent. Parce qu'il fréquente... Un bon île. Donc, son bon île, ils ont l'argent. Donc, lui, il y a la frustration qu'il a. Et donc, il veut frapper fort. Il veut être au-dessus. Voilà. Il veut qu'on dise, eh, pas rien. Donc, c'est lui qui veut être là. Donc, voilà. Que, par des conseils de méchancité, Il a recours à un féticheur, un marabou. Et il s'en parle de son histoire. Et le marabou, le féticheur, lui, dit qu'il n'y a pas de problème. Et donc, il fait ce que... Le marabou, lui, demande. Et le marabou, lui, dit, bon... Tu vois ta camarade, là. Tu vas te mettre quelque part. Et tu vas l'appeler au téléphone. Et qu'elle va arriver dans le lieu. Tu vas crier son nom. Tu vas l'appeler. Qu'elle va répondre, là. Tu vas voir la suite. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est content. Et donc, il appelle sa camarade. Sa camarade, je vais donner le nom de... de Mimi. Voilà, Mimi. Donc, il l'appelle Mimi. Et puis, il dit à Mimi, de venir pour me trouver à tel endroit. Puisqu'elle connaît l'endroit. Donc, elle prend le véhicule de Pessurant à cet endroit. Donc, dès qu'elle arrive à l'endroit, son ami, il a été caché, mais il a la voie. Mais bien avant de partir, puisqu'elle ne savait pas pourquoi elle partait, mais c'est son ami, donc il a une totale confiance, parce qu'ils font tout ensemble. Mais avant de partir, il y a une dame qui croise cette jeune fille, la Mimi, pour lui dire, « Où tu vas là ? » « Fais la présentation. » Parce que quand tu vas arriver là-bas, mais tu vas entendre ton nom, peu importe la personne qui va crier ton nom, ne réponds pas. « Vous voyez, souvent, Dieu fait grâce. » C'est vrai que nous sommes têtuers, mais Dieu, il prend plaisir dans sa miséricorde et puis fait grâce. Il fait grâce parce qu'il nous aime. Donc, ces jours-là, il voulait sauver cette jeune fille-là. Donc, la dame lui dit, « Quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas entendre ton nom, ne réponds pas. Ne réponds pas, mais regarde ce qui va arriver. » Elle dit, « Ok. » Elle a compris. Donc, elle arrive à l'endroit, elle est arrivée là-bas. Voilà son ami là, en bouche, et puis crie son nom, « Mimi ! » Elle ne répond pas. « Mimi ! » Elle ne répond pas. « Mimi ! » Elle ne répond pas jusqu'à sortir de la bouche qu'elle est arrivée devant elle-là. J'ai dit, « Morala, de son pied jusqu'à son cou. Elle ne sait pas. Elle est dans sa tête-là, c'est la tête de l'homme. Donc, quand il veut crier « Mimi » là, il fait, « Hum, hum ! » Donc, là, il vomit. Quand il veut crier « Mimi », il dit, « Hum, hum ! » Donc, là, j'ai vomi. Il vomit, oh, il vomit. Donc, Mimi, elle avait peur. Donc, en même temps, c'est l'argent. Donc, elle a commencé à ramasser, 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 ramasser. Et puis, elle a pêlé les gens. Donc, les gens sont venus. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé à Divo. Et ceux qui sont à Divo connaissent cette histoire-là. Divo, c'est encore d'Ivois ici. C'est une ville de la Côte d'Ivois. Donc, elle a pêlé les rassaisés, elle a pris beaucoup. Femmes aussi. Comment tu peux voir quelqu'un tous au cours, elle ne sait pas être la meilleure à cause de l'argent. Hé, ouf les femmes là. Pour moi, on doit appeler les gens aussi. Les gens sont venus ramasser, ramasser. Ils finissent pas de ramasser. Puis, à chaque moment, quand ils se posent avec qui est mimi là, qui est hum hum, donc, ils vomissent l'argent. Ils vomissent l'argent, ils vomissent l'argent. Donc, ils sont appelés les gendarmes. Les gendarmes qui sont venus là. Tiens, c'est l'argent. Ils ont ramassé, ramassé, ramassé. Ils l'ont amené au commissariat. Ils ont ramassé là-bas jusqu'à... Ils ont appelé ses parents. Donc, quand ses parents sont venus, ses parents sont passés, ses parents ont ramassé là-bas. Ils l'ont tué. Donc, vous voyez un peu, il voulait sacrifier sa camarade. Parce que, quand elle allait crier, quand il allait crier, qu'elle allait répondre, c'est-à-dire que tout son con là est devenu sépant. Là, sa tête sera la tête de l'homme. Donc, il allait prendre ça, elle allait entrer, puis elle allait mettre dans un placard. Et puis, elle allait vous mettre toujours l'argent pour lui. Toujours l'argent pour lui. Donc, vous voyez un peu. Donc, j'inzote les sœurs. Parce que, vous aussi, vous aimez ton argent. Parce que, lui-même, que tu penses que tu es avec lui-là, tu penses que c'est une bonne personne, mais tu ne connais pas ses intentions. Parce qu'il va te sacrifier, puis il va faire la vie. Quand vous dites d'attendre, vous n'aimez pas aussi les hommes et les dieux, les gens qui sont droits, qui sont juste là. Vous dites, oh, celui-là, c'est des villageois. Donc, vous voyez les gens modernisés, les gens qui aiment la vie, la joie. Voilà. Mais malheureusement, vous tombez sur les esprits, sur les mauvaises personnes qui veulent vraiment vous sacrifier. Et ça a voulu être le cas de Mimi, mais c'est Dieu qui l'a fait grâce à l'épanier. Je suis là. Donc, moi, je vous exhorte. Parce que, comment je viens là, moi, je suis un serviteur. C'est pour vous dire, ce qu'il y a pour toi là, ça va t'attendre. Parce que c'est Dieu qui va te donner. La Bible dit que, quand Dieu amène une personne, c'est du bonheur. Tu comprends? Et si tu veux pas attendre ta cote là, tu vas tomber ces gens des personnes là. Donc, je vous désolais vraiment, vous rattachez à Christ et à donner votre vie à Jésus Christ. Waouh, dites-moi ce qu'on va passer. Bien, écoute, on va tout le monde. C'est parti. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est passé en 2019. J'étais à la maison à Yaoundéhu, dans mon quartier. Et une de mes cousines qui aime beaucoup sortir, qui bouge beaucoup au pont, à la maison, on l'a vu, même si on nommait le ministère de la nuit. Elle est beaucoup sortie, elle me dit, viens, elle m'a appelé par mon prénom, viens, on va à la Sanza, pour ceux qui connaissent, au Cameroun. Elle me dit, c'était ma première fois, ma toute première fois. Et je lui dis, bon, ok, ça marche. J'étais surexcitée de sortir aussi. Et c'était ma première fois à la Sanza, quoi. je lui demande comment je dois m'habiller. Elle m'a donné des vêtements vraiment escravagants, des vêtements presque, j'étais presque nue. Et elle me dit, c'est comme ça qu'on s'habille pour aller là-bas. Mais une talon, le porté, tout. Nous sommes arrivés, nous sommes entrés. On a commencé comme d'habitude, on sert le vin au fil, des liqueurs, des étudiants. Et ensuite, à un moment donné, on a mis une chanson, on a fait passer une chanson que j'aimais. Je suis allée danser. J'ai dansé un peu, je suis venue m'asseoir. À un moment donné, sur notre table, je vois des pétées de champagne arriver. Je me dis, voilà, où est-ce que ma cousine a pris de l'argent pour nous recevoir comme ça. Six bouteilles, on était six filles, six bouteilles de champagne sont arrivées. Et on est venu, un gros bras, si je peux l'appeler comme ça, venu chuchoter à l'orée de ma cousine. À l'orée de ma cousine, elle a chuchoté. Ensuite, ma cousine me dit, allons danser. Je lui dis, moi, je n'ai pas envie d'aller danser. Elle me dit, allons, fais-moi confiance. Je me lève aussi. Je joue le jeu. Je me lève. On arrive sur la piste de l'orée. Je vois un monsieur, un monsieur âgé qui parle avec ma cousine. Moi, je suis là, il danse et tout. Ensuite, ma cousine dit, il va danser avec le monsieur. C'est lui qui nous a envoyé le p'tail de champagne. Il dit qu'il veut juste danser avec toi. Pardon, je suis un peu grippée. Je dis à ma cousine, mais il est trop vieux. Il est vieux. Elle me dit, ouais, tu danses seulement ou une façon pour toi de remercier le monsieur. Je lui dis, non, il me fait même peur. C'est quoi cette barbe blanche là, c'est comme ça que je me vais danser aussi avec l'insistance de ma cousine. Elle arrive déjà à mon coin, je suis allé, je suis allé danser. Pendant qu'on est dansé, il y avait deux gros bras là. Comme j'avais des talents, il me dit, c'est quoi, tu veux pas danser? Moi, je dis non, les talents me font mal au pied. Il me dit, ouais, tu as les babouches? je dis oui, je vais aller porter mais je n'en laisse. Il envoie son gros bras à aller chercher mes babouches, ma cousine. Ma cousine va chercher mes babouches. Ensuite, DMG, c'était la nuit la plus traumatisante de ma vie et j'étais là à dire que j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout à eau surnaturelle. J'étais quelqu'un qui était aveuglé, qui vivait sa vie. Donc, si ça ne m'arrivait pas, je n'allais jamais croire. On a porté mes babouches, j'ai porté mes babouches. Ensuite, il me dit, c'est quoi, je ne te sens pas à l'aise et tout. Je dis non, je ne me sens vraiment pas bien. Je vais rentrer. Il me dit, ok, d'accord, je vais demander à mon garde de te raccompagner. Je dis, d'accord, il a pris une enveloppe kaki. Il m'a remis. Il me remet l'enveloppe. Il dit à son garde de me ramener, de me mettre dans le taxi pour rentrer. C'est comme ça qu'il précise à son gros bras, il me donne sa carte, il me donne sa carte, il précise à son gros de me mettre dans le sein des taxis. Moi, je me dis, bon, peut-être, quand il a dit un des taxis, c'est déjà, je ne vais pas payer le taxi, quoi. Je ne vais pas payer le taxi. On est arrivé, j'ai dû revoir mes cousines, moi, je vivais déjà seule, je vais déjà seule chez moi. Donc, j'ai dit à mes cousines que moi, je vais rentrer, cette atmosphère ne me plaît pas trop. Elle me dit, ok, rentre, merci pour les champagnes et tout. J'ai pris l'enveloppe, je ne l'ai pas ouverte. Je suis entrée dans le taxi. Je me suis assise. Lorsque tu es dans le taxi, du côté gauche, quand tu es en, tu es assis juste là. Il a fermé la portée, il a dû au chauffeur, dépose la demoiselle, je suis zé. tu sais quoi faire. Quand il dit ça, je ne me dis pas, ça doit être un monsieur qui, je ne sais pas, qui a une agence de taxi. Je ne savais pas ce qui m'attendait. BMG, il était déjà deux heures du matin, deux heures du matin. C'est comme ça que on quitte le quartier Fouda. Au lieu de prendre la direction de chez moi, il a plutôt pris la direction inverse. Il me dit qu'il a un truc à faire au niveau des léveurs, je ne sais pas trop. Ensuite, il me ramène. Je trouve ça bizarre, mais moi, la seule chose que je voulais, c'était rentrer chez moi. J'ai dit d'accord, pas de souci. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe, je n'ai pas encore gardé la carte. On arrive, pour ceux qui connaissent Yawundi, entre Omnisport et éleveur, il y a un cimetière. Il y a un cimetière là. C'est comme ça que entre Omnisport et Mgousse au même. Avant, il y a un cimetière là. C'est comme ça que on roule, on roule. Il est deux ans, nous sommes presque les seuls. il gare. Quand il gare la voiture, je voulais traverser pour, genre, j'étais du côté droit, quand je suis entrée, je me suis juste assise, je voulais aller au fond, j'ai bloqué la portée de ce côté, je m'avais pour bloquer la portée de l'autre côté, en voulant me déplacer dans la voiture, reculer, je vois les pâtes, je ne sais plus trop si c'était les sabots, si c'était les pâtes de poulet, je ne sais pas. Je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? j'ai eu la chair de boule, j'ai eu chaud, j'ai eu froid en même temps, j'ai eu un mélange de sensations et à l'instant, j'ai pissé sur moi et j'étais vraiment, vraiment sexy, j'avais une robe, mais on pouvait penser que c'était, c'était un grigot, tellement c'était mini et à l'instant, j'ai pissé sur moi, je reste tétanisée, je ne savais même pas quoi faire, je ne connaissais pas quels sont nos vouls, comme on dit souvent, il descend de la voiture, il laisse les phares allumés, il est là, il ne sait pas trop ce qu'il faisait, où il pissait, je ne réagis pas, j'étais tétanisée, et il a fait pratiquement 45 minutes hors de la voiture, j'ai commencé à pleurer, mais sans montrer que je pleurais, parce que l'âme coulait juste, et je supportais, après, il est remonté dans la voiture, il a démarré, et ils nous sont passés par la poste, parce que je restais au quartier Hawaii, et nous nous sommes passés par la poste, pourtant nous pouvions passer par, c'est comme ça que, c'est comme ça que, le quart conduit, il conduit, on est à la poste, à la gré, à courant, là, après, après courant, il est passé par, tous ces chemins-là, personne ne parlait dans la voiture, nous sommes arrivés dans mon quartier, je lui dis que non, je descends ici, au carrefour Hawaii, j'ai dit non, je descends ici, je vais prendre la motte, il me dit, mademoiselle, le beau ça a dit que je voulais chez vous, même s'il faut que j'aille vous laisser dans votre chambre, je vais aller vous laisser, je suis terrorisée, j'ai peut-être pissé sur moi trois fois, je ne sais plus, c'est comme ça que, on serait arrivés devant chez moi, et mon bailleur avait un chien, père à son âme, Jack, il était déjà très vieux, le chien commence à aboyer, il aboie de façon féroce, quand on arrive, il me laisse, il me dit, vas-y, quand je vais descendre, tellement je tremble, même pour souléver, puisque j'avais bloqué les portières, il est venu la souléver, avant que je ne descende, il me dit, ma chérie, continue comme ça, dans l'avenir, la discrétion, quand tu vois quelque chose, ta réaction déterminera, ta survie, vas-y, parce que si tu avais fait un faux geste, on ne parlerait plus de toi, je n'ai même pas répondu, j'ai fait toutes les promesses du monde au ciel, et croyez-moi, j'étais païenne plus, et depuis ce jour, je suis descendue de la voiture, je suis entrée, je me suis restée là, jusqu'à ce que j'entre, je suis entrée, et je n'ai pas entendu la voiture, démarré, je n'ai rien entendu, genre la voiture tournée, parce que c'était quand même, c'est un quartier, qui n'a pas encore, qui n'a pas le goût grand partout, donc il fallait tourner, bien gâgrer la voiture, pour tourner, donc forcément, on allait entendre, les bruits des roues, je ne sais pas, mais je n'ai rien entendu, je n'ai rien entendu, je suis restée comme ça, chez moi, il était 3h quand ils sont arrivés, de 3h jusqu'au matin, je n'ai pas dormi, je suis restée tétanisée, j'ai pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je serais vraiment morte aujourd'hui, donc vraiment, et quand j'ai regardé la carte du monsieur le matin, je me suis rendu compte, que c'était un grand monsieur, un grand monsieur de ce pays, je vous assure, un grand monsieur, un monsieur qui a une famille, qui a des enfants, un monsieur que les gens prennent pour pilier, dans ce Cameroun, et ce n'était pas un week-end, que j'étais à la Sanza, ce n'était pas un week-end, je pense que c'était un lundi, c'était un jour de la semaine, ce n'était pas un week-end, donc vraiment, après cette histoire, après avoir vécu cette nuit, cauchemar d'ex, si on peut dire ça comme ça, j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que j'ai compris que, si ce n'était pas par sa grâce, je serais morte ce jour-là, je suis une personne très heureuse, je dis, je ne dorms même pas dans le noir, je ne supporte même pas le noir, DMG, quand j'écoute même ton émission, quand j'écoute ton émission, c'est en journée, si le cas-là n'est pas à côté de moi, quand j'écoute ton émission la nuit, même s'il veut aller chercher l'eau à la cuisine, je le suis seulement DMG, wow, vous n'avez pas entendu ça, c'est vraiment très grave ce monde, le maléfice, de dehors, il est très risqué, il est mauvais qu'on ne vous menthe pas, et la nuit, c'est le diable qui règne, je vous assure, la nuit est faite pour le monde des ténèbres, je pense que Dieu m'a gardé en vie pour que peut-être d'autres personnes après moi tirent des leçons, je vous assure, c'était un peu ça mon histoire, je reviendrai pour d'autres. Wow, vous l'avez entendu, la nuit, c'est pour le monde des ténèbres, ma foyer sœur, moi-même, j'aimerais vous dire aussi que le jour, ne dommez pas, même en plein midi, veuillez, parce que le diable continuez travailler, il cherche toujours les voies de moyens de détruire, détruire la vie des gens. Ha! Vous avez le coup de conner, c'est parti. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une amie, c'était une jeune fille, brillante, pas trop brillante, dans les études, elle faisait vraiment des études normales, des moyens normales, mais elle avait un truc, elle attirait les gens, elle avait ce truc, elle attirait les gens, elle attirait vraiment les gens, surtout la jante masculine. Elle attirait toujours les hommes, elle avait ce truc où, voilà, dans un groupe d'amis, c'est elle, ce genre de personnes, où, qui sont souvent, voilà, parmi tant, c'est la personne qu'on va voir. Donc c'est comme ça qu'elle était. Elle rencontre son petit ami, qui devient son premier amour, mais lui, il étudiait dans une autre province. Donc, c'est les vacances, où les deux étaient ensemble, Bernard, les scolaires, il y avait une pseudo-amour à distance, parce que, voilà, c'était dans une autre province, et elle, elle était à la capitale. Maintenant, une fois, elle décide d'aller le rejoindre, comme elle, elle n'avait pas, lui, il était déjà à l'université. Elle aussi, je crois, elle aussi était déjà à l'université. Elle décide d'aller le rejoindre, à la province, où lui, il avait cours, il avait encore ses examens, comme leur université, voilà, les universités publiques. Il y a souvent les grèves, donc, les programmes scolaires tirés en longueur. Donc, elle est allée là-bas, mais lui, il avait cours, il préparait ses examens, et tout, et tout. Elle avait dit de faire une semaine, je crois. Voilà comment, elle dit non, et lui, au lieu de vivre au campus, il avait un cousin à lui, qui était affecté dans cette province, donc, son cousin était quand même bien placé, il logeait, voilà, l'État, il avait logé dans un joli truc et tout, donc, lui, il avait la possibilité d'aller rester chez son cousin, que de rester au campus, où la vie est un peu dure. quand la fille va là-bas, on va l'appeler Sissi, quand Sissi va là-bas, elle va naturellement se loger chez le cousin, elle fait la rencontre du cousin, elle est là dans la maison, lui, il va travailler le matin, il rentre le soir, normal, donc, le copain aussi, il va à l'université le matin, il rentre le soir, donc, elle était là à la maison, dans une province qu'elle ne connaît pas, mais elle était là tranquille et tout, les week-ends, il s'est baladé, il visitait la ville. Après, au bout de trois jours, quatre jours, il lui dit non, en fait, son cousin est bizarre, elle lui dit, bizarre comment, moi, je le trouve sympa, il dit non, il est bizarre, moi, je vois pourquoi, heureusement que tu es là, sinon, ça fait un moment, moi, je ne dors même plus, trop ici, il fait des trucs bizarres, je ne le sens pas, comment ça, tu ne le sens pas, je ne vais pas t'expliquer, c'est un truc, je ne sais pas comment te dire ça, laisse ça comme ça, elle tique, elle dit, ah, c'est quoi, pourtant, moi, je le trouve, là, il est normal, il est dans son coin, bon, elle a sa paix, elle dit, bof, voilà, quand deux hommes restent dans la maison, ce n'est pas souvent, comme quand c'est deux femmes, deux femmes, on va faire le congo sale, les trucs comme ça et tout, donc, les hommes, parfois, c'est un peu froid, donc, elle s'est dit, bon, peut-être, c'est dans ce sens et tout, vu qu'ils n'ont pas le même âge, elle rentre, finalement, le séjour finit, elle revient à la capitale, voilà, elle raconte un peu et tout, et tout, et tout, après, quelques jours après, il appelle, elle dit, c'est comment, il dit, ça ne va pas, il était au campus pour aller travailler, il s'est assoupi, là-bas au campus et tout, il se réveille, 18h comme ça, 18h, 19h, il n'y a personne, il est seul dans la chambre du campus, il n'y a personne, mais il entend un bruit bizarre qui vient de sous le lit, quand il regarde sous son lit, il voit un serpent enrôler sous lui-même, il l'a sursauté, il appelle les autres, quand ils sont venus, il n'y avait plus le serpent, ils ont dit, peut-être que le serpent a fui, ils ont comme ça un peu a fui, ah, vérifions, on ne sait jamais et tout, peut-être que le serpent a fui par la fenêtre et tout, ils ont zappé, il dit, depuis un moment, il fait que des cauchemars bizarres, il sent que c'est son cousin, il sent que son cousin est en train de faire des choses bizarres, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bien, dès que les examens vont finir, il rentre automatiquement, elle lui a dit, ok, calme-toi, finis les examens, il a dit non, il ne sait même pas s'il faut qu'il rentre à la maison, chez son cousin, ok, il continue à rester au campus, il ne sait pas, bref, les examens sont finis, il est rentré, il se plaignait, je ne me sens pas bien, oh, je ne vois plus bien, j'ai mal aux yeux, nanana, c'est mon cousin, donc elle, elle le soutenait, elle le soutenait, elle venait me raconter ça, que lui, son cousin, veut quelque chose sur lui, lui, son cousin, l'en veut, et tout ça, et tout, ça n'allait plus, son état s'aggravait, la vue, les yeux, tous les jours, j'ai mal aux yeux, et lui, il était le benjamain de sa mère, donc, c'était vraiment son fils chouchou préféré, finalement, la fille se rappelle que, une de ses, tantes, avait consulté, un prêtre exorciste, donc, elle va prendre des renseignements, elle dit, ah, voici le cas que j'ai avec, mon petit ami, est-ce que tu peux pas, me guider là où tu étais partie, toi aussi, des années auparavant, donc, sa tante, l'oriente vers, l'exorciste en question, elle va parler de ça, à son copain, et à sa belle-mère, que voilà, ma tante avait vécu un truc, elle passait là-bas, est-ce qu'on peut pas aller voir aussi, il y a deux, et voilà, qui sont partis, tous les trois, donc, il y avait la mère, le copain, et Sisi, qui sont maintenant allés, et lui, il procède comme sous forme d'une consultation, il vous paye la consultation, il vous fait une forme d'ordonnance aussi, il y a une forme d'ordonnance qu'il va faire sur une feuille blanche, ce qu'il faut acheter, et tout, donc, c'était vraiment, c'était une consultation, elle m'avait pas vraiment dit ce qu'il avait dit là-bas, mais du peu qu'elle avait pu me dire, que lui, on lui a dit que son nom, il avait signé une feuille au campus, il ne savait pas que la feuille qu'il avait signée, là, c'était les choses comme ça, eux sont juste venus pour, pour, eux étaient venus avec l'intention de, de, de rassembler le maximum de signatures, donc, les gens qui étaient naïfs, qui ne savaient pas exactement de quoi s'agir, ont signé, en se contentant de ce que, le groupe de personnes, là, leur avait dit au campus, donc, ils ont signé, et leur nom est sur cette feuille-là, de toute façon, ces gens-là, qui jouent avec les esprits des gens, c'est comme des mini-sectes, des étudiants, donc, ils veulent, par exemple, ils jouent peut-être avec vos intelligences, pour qu'eux, ils aient la moyenne, les trucs comme ça, ils ont parlé, il a commencé à parler aussi du cousin, je ne sais plus trop ce que vous avez dit sur le cousin, je ne sais plus trop, la mère aussi, elle a aussi une vue pour la mère, apparemment, elle a parlé sur la mère, il a aussi parlé pour Sissi en question, donc, c'est là où la chose devient un peu bizarre, parce qu'en temps normal, Sissi n'est que l'accompagnatrice, à part montrer la route, à la personne qui a le problème, mais elle se retrouve aussi dans la consultation, il lui dit, voilà, tu as une étoile, il y a quelqu'un qui est en train de te fermer la porte, des trucs comme ça, elle ne m'avait même pas tout dit, je sais qu'elle ne m'avait pas tout dit, elle m'avait juste dit superficiellement, ce qu'on avait dit par rapport à elle, il y a quelqu'un qui te ferme la porte, voilà, voilà, elle dit, il a fait l'ordonnance, une ordonnance qui est revenue, à 180 000 des choses qu'il fallait acheter, elles ont, et ces choses-là, c'est chez lui qu'on achète aussi, évidemment, donc la maman est retournée, elle a donné l'argent, il leur a donné ce qu'il devait leur donner, donc il leur a donné des savons, avec lesquels il fallait se laver, des bouteilles à boire, des trucs à boire, et des huiles, des huiles, des trucs, l'eau bénite, ils sont rentrés, parce que le problème de la maman, par contre pour la maman, du fils, le mari qu'elle avait actuellement, c'était un ancien franc-maçon, qui avait pu échapper, donc il avait vraiment eu les séquelles, de cette ancienne vie qui l'a échappé, il avait une forme de plaie, sur la jambe, ce n'est pas une plaie, une plaie fraîche, mais c'est là, c'est cicatrisé, mais bizarre, il avait ça, il était bizarre, il n'était plus riche, il était tombé, mais voilà, c'est une histoire que lui-même, il ne cachait pas, qu'il racontait comme témoignage, et tout, et tout, donc ils sont allés à la maison, au lieu de rentrer, chez elle d'abord, elle est directement rentrée, avec et la mère, et le fils, peut-être que, le exorciste, elle leur avait donné comme consigne, qu'il fallait seulement rester à trois, saouler à la maison, je ne sais pas, mais elle n'est pas rentrée directement, chez elle d'abord, elle est directement restée là-bas, un jour, deux jours, trois jours, je sens, j'avais un pressentiment, au niveau, à partir du quatrième jour, j'avais un pressentiment, un pressentiment, un pressentiment, j'ai dit, je commence à penser à elle, je ne savais pas pourquoi, je commence à penser, j'ai dit, c'est bizarre, c'est bizarre, je me dis qu'il faut que je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, elle ne répond pas, mais j'avais oublié, en ce temps-là, que j'avais changé de puce, donc j'avais le même WhatsApp, mais la puce qui était dans mon téléphone, c'était un autre numéro, donc elle ne connaissait pas le numéro là, elle ne savait pas que j'avais changé la puce et tout, donc c'était le même WhatsApp, mais ce n'était pas le même numéro quand j'appelais, donc moi je ne comprends, après je disais, mais comment elle peut faire mon appel, elle ne décoche pas, alors j'avais oublié complètement, que j'avais changé de puce, j'appelle, j'appelle, j'ai appelé peut-être, je ne sais pas, 15 appels en absence, ça sonne, ça sonne, sa mère appelle aussi, sa mère me dit que, tu n'as pas de nouvelles, j'ai dit, je n'ai pas de nouvelles, j'avais un mauvais pressentiment, le lendemain, elle m'écrit, sur WhatsApp, elle m'a dit, ah, on a échappé à la mort ici, je lui ai dit, vous avez échappé à la mort ici, comment, quand, elle m'a dit hier, je lui ai dit, mais hier, et là, je pense, j'ai dit, mais j'avais un pressentiment, pourquoi je ne faisais qu'elle t'appelait, elle m'a dit, je vais m'appeler, je n'ai pas fait m'appeler, j'ai dit, si je fais que t'appelait, c'est toi le numéro zéro, qui me fait, j'ai dit, oui, oui, c'est moi, elle dit, ah, je n'ai pas décollé, parce que j'avais peur, on pensait que c'était le cousin, de mon copain là, qui appelait, parce qu'il n'arrêtait pas de nous appeler, on ne comprenait pas pourquoi, donc depuis qu'ils avaient commencé le traitement, du prince exorciste, le cousin ne faisait qu'appeler, alors que de base, il n'était même pas si proche que ça, mais dès qu'ils ont commencé le traitement, il ne faisait qu'appeler, le copain en question, appeler, appeler, il appelait aussi, la copine, vu qu'elle avait son numéro, apparemment, quand elle était partie en vacances là et tout, par exemple, il appelait pour dire, ferme la porte, je ne vais pas rentrer, les trucs comme ça, donc il avait pour son numéro là-bas, quand elle était partie en 6 jours, il ne faisait qu'il les appeler, il ne décrochait plus, peu importe le numéro, qu'ils appelaient, ils ne décrochaient plus, ils sont allés marcher un peu devant la porte, genre en route, vraiment bon, lui de route et tout, une voiture a failli les prendre, la route est vide, la route est vide, il n'y avait rien, et heureusement qu'ils étaient vigilants, ils se sont écartés, après la voiture a fait, comme si genre la voiture a failli, après la voiture a connu, ils ont dit, ça c'est quoi, les volats qui retournent à la maison en catastrophe, ils racontent ça à leur mère, la mère dit non, rentrons en prière, les volats à 3 là-bas, maintenant dans la prière, dans les huiles que les sociétés avaient données, elle me dit que les bouteilles qu'il leur avait données là, dès qu'ils buvaient ça, ça devait les faire vomir, et aller à la selle, elle dit, ils vomissaient, c'était pas des vomissures normales, quand tu vomis, tu vois un peu de la nourriture, non, c'était juste de l'eau, avec des formes, des petits trucs noirs, elle ne comprenait pas, ils vomissaient, ils vomissaient, ils ne restaient même plus au salon, ils restaient maintenant au couloir, pour être à côté de la douche seulement, elle dit, c'était incroyable, dès qu'ils font seulement 5 minutes, douleur au ventre, pas possible, après, vomis, c'était à tour de rôle, dans la maison, les trois, quand elle est revenue, au bout d'une semaine, elle l'avait noisie, quand elle est rentrée, donc, elle a fait au moins une semaine, il y a quelques jours, presque deux semaines, elle l'avait noisie, une fille très claire, presque, genre de claire, que tu es comme une métisse là, très claire, jolie, un clair, propre, elle l'avait noisie, elle était devenue vraiment un marron, vraiment un marron, genre, quand tu la vois, quand tu la connais, tu sens directement que la fille l'a nocée, tu sais comment, cela m'avait raconté tout ça, j'ai dit, tiens, je veux être maintenant, entrée, tranquille et tout, lui, il est resté, il a commencé à dire que voilà, les yeux, ça va mieux, bref, il a obtenu son diplôme, et tout ça là, il était maintenant, là, un moment avec sa maman, donc un jour, elle prend sa douche, je la vois, elle se, au moins, elle me dit, ne touche jamais la bouteille là, je lui ai dit, je n'ai pas fait attention, elle me dit, ne touche jamais la bouteille là, ne frotte jamais l'huile là, elle a commencé à frotter ça, apparemment, le prêtre, elle s'en sait, je lui avais donné, c'est passé, c'est l'huile de chance, ou l'huile de protection, je ne sais pas, mais, un détail, quelque chose que j'avais oublié, c'est que, elle avait son copain, qu'elle aimait là, qui était son grand amour, mais elle menait une vie, du dehors, elle aimait la vie du dehors, les dragueurs, les messieurs, parce qu'elle attirait vraiment, la jante masculine, comme j'ai dit au début, donc elle l'avait, les dragueurs, les hommes véhiculés, elle aimait toute couche sociale, donc elle avait cette vie-là, en parallèle aussi, donc quand son copain est là, c'est la fille sage, qui avait son copain, quand son copain n'est pas là, elle avait la vie du dehors, dans les grands endroits, elle est à gauche, elle est à droite, elle ne faisait même pas ce qu'il n'y avait avec la jante, parce que vous savez, vous vivez chez les parents, vous ne pouvez pas, faire des grandes choses avec la jante, parce que vos parents vous disent que c'est commandant, elle achetait que les habits, des trucs comme ça, les habits, les chaussures, les mèches, donc ça, on convainc du bof, c'est les autres serrés, mais elle ne peut pas faire des trucs palpables, quelques temps après ça, au fur et à mesure, voilà comment elle tombe enceinte, et entre temps, elle avait une relation à distance, avec le fils d'un homme politique, qui lui envoyait l'argent, et tout ça, la mère n'avait pas dit qu'elle était finalement enceinte, c'est après que le gars avait découvert qu'elle est enceinte, il s'était énervé, quoi, c'est ça que tu m'as fait, moi je pensais que, il est monté dans sa voiture, il est parti, et la grossesse, quand elle est tombée enceinte, c'était un moment où elles se sont coupées en question, elles étaient sur le point de se séparer, donc la grossesse a fait qu'elle doit revenir, elle découvre la grossesse en plein, en mode, en plein gourmand, si je peux dire ça comme ça, donc elle revient vers le gars pour dire, voilà, je suis enceinte, et tout, et tout, et tout, mais elle faisait un peu genre, et comme elle était affectée, toujours dans une autre province, elle a eu une formation, donc elle pouvait vivre sa vie tranquillement, la capitale, elle a accouché, et elle avait, à l'époque, quand elle a accouché, elle avait un téléphone en vogue, c'est-à-dire, elle était toujours dans son mood, la fille qui a toujours, le truc dernier cri, le téléphone dernier cri, elle avait une belle grossesse, elle brillait, elle a accouché, il n'y a pas de souci, ça a commencé maintenant, petit à petit, le téléphone est tombé, ça s'est cassé, oh, je ne peux plus manipuler mon téléphone, je ne peux plus manipuler mon téléphone, et tout comme ça, jusqu'à, ah, je n'ai plus de téléphone, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu, une femme de téléphone, elle a commencé à tomber, elle a commencé à devenir bizarre, les amis qu'elle avait, ils ont comme ça, se disputé, se disputé, et après, ils se sont séparés, avec tous ses amis, les gens qu'elle a dragué, qu'elle appelait, il n'y avait plus personne, elle était devenue bizarre, elle avait des problèmes de gauche à droite, elle a commencé à devenir, ce qu'elle n'était pas avant, avant, elle ne buvait pas, c'était une fille en mode, elle n'aime pas trop les trucs comme ça, genre, elle les boit, elle peut siroter un peu, elle aimait les jolies trucs, mais elle a commencé à devenir, les filles qui aiment boire, qui sortent avec des potets, alors qu'avant, elles ne sortaient pas avec des potets, elles n'acceptaient que les invitations, des grands, des grands messieurs, là, elle a commencé à accepter, les invitations, des gens bizarres, des quartiers, qui traînent, les boutiques, des trucs comme ça, les gens bizarres, elle a changé complètement, elle est devenue l'opposé de ce qu'elle était, elle n'est devenue que l'ombre d'elle-même, le joli temps qu'elle avait, elle n'a plus l'hôtel, elle est devenue bizarre, la détente que tu la vois, il y a un truc qui est quitté, il y a quelque chose qui s'est prisé dans cette fille, elle a eu les problèmes avec ses parents, elle a quitté la maison, elle a abandonné l'école, elle a tous écroulé, tous l'avenir qu'elle pouvait avoir, parce qu'elle était le genre de convoyance avec celle-là, elle va aller loin, tous, et elle avait des rêves, elle était toujours en mode, elle se voyait comme les, 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 les vannes, les femmes, voilà, les girl power, les business women, avec les voitures péto, c'était un avenir, dès qu'on la voyait, on savait que notre histoire de filage, comme ça qu'elle va, c'est devenu l'opposé, tout s'est écroulé, elle n'a plus jamais eu son joli tête, elle est devenue bizarre, elle avait des problèmes de partout, les détentes de partout, elle est devenue accro à l'argent, elle devait les gens, elle faisait des prêts de gauche à droite, elle a commencé à rentrer dans des trucs bizarres, des, des filles qui cherchent, lorsqu'il y a une petite agence qui cherche les filles, genre, il y a une personne qui cherche par exemple les filles pour les soirées, voilà, les soirées sales, on te donne quelque chose à la fin, un petit pourcentage, elle est rentrée dans des choses comme ça, sa vie est devenue l'opposé de ce qu'elle était, elle est devenue l'ombre d'elle-même, elle ne faisait vraiment plus rien, à un moment, elle avait même disparu, elle ne savait pas vous dire, elle se cachait des gens, c'est comme un le copain en question qu'elle avait amené, ils se sont séparés, il a commencé à la rejeter, la rejeter jusqu'à il a même rejeté l'enfant, jusqu'à il a même rejeté l'enfant là, c'est elle qui a élevé l'enfant là, elle a élevé l'enfant là, on va dire seule, elle s'est battue pour son enfant, il l'a abandonné, il l'a abandonné, aujourd'hui, elle essaye de, elle vraiment, elle essaye de, elle essaye de, je lui, je lui envoyais des versets, je lui envoyais des, je l'exhortais vraiment à prier, à prier, à aller à l'église, à parler aussi, parce que c'est important, il faut dire ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vraiment dit, qu'est-ce que vous avez vraiment donné, elle ne soulait pas vraiment en parler, il y a des choses que je sais qu'elle ne m'a pas dites, il y a des choses que je sais qu'elle ne m'a pas dit, elle est devenue le genre que quand on la voit, on dit, ah mais elle a quoi, pourquoi elle est devenue comme ça, elle a quoi, pourquoi elle est devenue comme ça, elle a quoi, pourquoi elle est devenue comme ça, c'est comme ça que l'opposé de ce qu'elle était, cette fille bêtillante, dès que les gens la voyaient, on disait, oh machin, ce n'est plus ça, pourtant, elle va peut-être, elle se sent normale, elle se sent là, mais les gens la voient comme si elle était malade, on la voit, comme si elle était malade, on la voit comme si ça n'allait pas, alors qu'elle, elle se dit, bon, elle est là dans sa vie, elle se bat un peu, voilà, elle a trouvé un petit boulot, elle lève sa fille, là, comment ça s'est sorti, mais vraiment, il fut un temps, c'était incroyable, elle n'a plus jamais eu, ce qu'elle avait avant, donc c'est pour dire aux gens, que ces affaires mystiques, ne vous concernent pas, il ne faut pas tremper ton corps, si tu veux aider, si tu as un conseil, donne à quelqu'un, donne le conseil, si tu veux accompagner la personne, accompagne la personne jusqu'à peut-être devant la porte, parce que la mission d'aller se soigner, chez l'exorciste, ça ne la concernait pas, c'est son copain, et la mère, il devait rentrer, elle devait les attendre, parce que son rôle, c'était juste de les indiquer, elle en doit, elle se retrouvait dans un truc, où elle n'avait rien demandé, et ça s'est retourné contre elle, donc les gens, même qu'elle allait aider, aujourd'hui, ils ont tourné le dos, puis ils se sentent bien, le gars, il a eu sa formation, voilà, dans un ministère de la place, il est là avec sa maman, elle en l'a tournée le dos, les huiles, quand on lui avait demandé de frauder, on ne le sait même pas exactement, ça a l'air de la malchance, au lieu de donner la chance, ou la protection, ça a mis sur elle la malchance, le vieillissement, elle n'avait pas besoin de ça, c'est pour dire aux gens, vous n'avez pas besoin de ça, quand vous allez bien, et puis quelqu'un vient, sort de l'huile, il va vous dire, j'ai une vision sur ta vie, je sens quelque chose qui arrive, viens, viens, viens consulter, ou bien, viens machin, il ne faut jamais avoir peur, c'est Dieu qui vous proteste, rien de vous est encore arrivé, il ne faut pas chercher, il ne faut pas les chercher, il faut demeurer dans la prière quotidienne, c'est pour ça que Dieu va faire, Dieu va se battre pour nous, c'est pour ça que Dieu va nous aider, tu n'as rien, tu te retrouves dans une consultation, que tu ne connais même pas, tu n'as aucun problème, tu es juste venu accompagner quelqu'un, tu te rends dans une consultation, il y a beaucoup de gens, qui se sont retrouvés avec les malchances, à la place des autres, parce qu'ils sont là accompagnés, les autres dans les réunions bizarres, dans les choses bizarres, il y a des amis, qui se sont retrouvés avec des problèmes, parce qu'ils ont accompagnés leurs amis chez les marabouts, quelque chose s'est passé là-bas, c'est elles qu'on a appris, il y a tellement de choses, il y a des gens qui ont accompagné leurs amis dans des églises, il y a des livrances de telles, tu as quoi pour les te faire délivrer, tu as subi ton ami naïvement, tu as fait confiance à ton ami, on allait te prendre quelque chose dans ta vie, fais très attention avec ces choses, quand on ne maîtrisait pas un domaine, et elle aurait dû se renseigner, vraiment chez la tante, parce que ce n'était même pas sa tante qui avait consulté, sa tante connaissait juste la personne, mais c'est parce que sa tante n'avait pas vraiment consulté, donc normalement, avant d'aller, elle devait d'abord se renseigner, chez la personne qui avait déjà consulté, elle est devenue l'ombre d'elle-même aujourd'hui, l'ombre, et c'est peu de le dire, donc faites très attention, avec le domaine occulte, les trucs mystiques, spirituels, le spiritisme, les voyances, quand vous n'avez rien, n'avez pas de problème, restez tranquille, ce n'est que l'oncle, l'oncle de l'autre le poursuit, tente dans les budons à boire, pourquoi, entre dans les savons, de la vie, pourquoi, elle pouvait faire les navettes, aller le soutenir de temps en temps, voir s'il va bien, mais elle n'avait pas à suivre le traitement, avec elle, je n'ai jamais compris ça, et je lui avais dit, donc des fois, j'essaie vraiment de parler avec elle, vraiment pour ça, c'est vraiment, ça va, mais elle commence, elle commence à se relever, elle commence un peu à, on sent qu'elle est juste en train de revenir, mais vraiment, c'est un peu difficile, parce que quand quelque chose a été brisé, et que ça se sent, c'est souvent difficile, c'est souvent vraiment difficile de se relever, surtout quand tu ne sais pas, parce que là, elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle n'avait rien à demander, elle n'avait rien à consulter, on lui a pris son étoile comme ça, donc faites très attention, Seigneur Jésus, faites-moi très attention, on s' Winter, est-ceenti, tu peux vousili, je vous prie, կ'a concludió,